Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent. Je suis Delphine Pinon, je suis entrepreneur, investisseuse en immobilier, money et life coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à révéler tout leur potentiel financier. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition et de provoquer les conversations les plus avisées et les plus authentiques à propos de l'argent. Chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, ce qui coince pour vous, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer, de vous limiter et surtout, je vous partage les clés pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Retrouvez-moi sur Instagram, Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, des partages personnels, pour assister à des lives avec des invités, pour des revues de lecture aussi de temps en temps et ou pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cette semaine, je vous propose un nouvel épisode sur la conjoncture économique actuelle et notamment la situation du crédit en France. Pour décrypter ce qui se passe en ce moment, j'ai invité Maëlle Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleurtaux.com, le célèbre courtier en ligne. Maëlle y est aussi responsable des études. elle travaille à faire notamment comprendre le crédit et l'assurance au plus grand nombre. Que se passe-t-il avec le crédit en ce moment ? Y a-t-il une différence entre ce qu'on nous dit dans les médias et ce qui se passe sur le terrain ? À quel taux et à quelles conditions emprunte-t-on aujourd'hui et quelle est la tendance pour les mois à venir ? A-t-on intérêt à emprunter en ce moment ? Les banques sont-elles trop prudentes avec les enfrenteurs ? Comment se porte le marché de l'immobilier spécifiquement ? Puisqu'on va parler évidemment principalement de crédit immobilier. Doit-on s'attendre à un effondrement des prix de l'immobilier ? Comment se rémunère un courtier ? Et à quoi sert-il ? Voilà un échantillon de toutes les questions que j'ai posées à Maëlle. Sur ce, je vous laisse apprendre notre compagnie et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maëlle ! Bonjour ! Je suis très très contente de faire cet épisode. J'ai peu fait d'épisodes sur la conjoncture actuelle. J'adore ça, donc c'est une super occasion pour en faire un. Donc on va parler évidemment de la conjoncture économique, mais plus spécifiquement de l'emprunt, du financement bancaire. Et puis aussi, j'imagine qu'on va forcément un peu dériver sur le marché de l'immobilier parce que tout ça est très lié, même si Meilleur Taux ne fait pas que des prêts immobiliers. Oui, je pense qu'on va en reparler. Commençons directement par un point sur la situation. Il y a eu la sortie de crise du Covid, il y a eu les premières crises de l'énergie, on va dire au dernier trimestre 2021. Il y a eu l'inflation qui est arrivée, on l'a redouté. Et puis il y a la guerre en Ukraine qui a aussi amplifié tous ces phénomènes-là. De ce fait-là, il y a eu un moment où on ne savait pas si l'inflation était conjoncturelle ou structurelle, si elle allait passer ou si elle allait rester. Visiblement, les institutions n'ont plus beaucoup de doutes sur la question. En tout cas, ça va s'installer. Aujourd'hui, comment ça se traduit ? Ces réalités-là, les décisions des banques centrales américaines et européennes de relever nos taux, comment ça se traduit ? Concrètement, à quelle situation sont confrontés les emprunteurs aujourd'hui ? Les emprunteurs français ? Alors déjà, en préambule, il faut dire qu'aujourd'hui, la situation d'emprunt, les taux d'intérêt restent quand même super bas, puisqu'on est quand même inférieur à 2 %. Si on regarde un peu dans le rétroviseur, en 2015, on avait des taux à 2,5 et on trouvait que c'était super bas. Bon, ça, c'est le point à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on s'était habitués à ces taux à 1 %, voire en dessous, parce que le grand jeu, c'était quand même de dire, « T'as obtenu quel taux ? Moi, je suis même en dessous de 1 %. » Donc évidemment, on a l'impression que c'est le début de la cata et tout ça. C'est vrai que c'est plus haut et élevé, mais ça reste très bas. Je dis ça parce que pour les gens qui cherchent à emprunter, il faut se rassurer, la situation n'est pas du tout catastrophique. On a des taux qui sont effectivement en train de remonter, mais ça veut dire que la situation reste quand même bonne et que vous empruntez encore à des taux très bas. Et puis surtout, vous empruntez, vous parliez de l'inflation tout à l'heure, le rapport taux d'emprunt et inflation est extrêmement important parce que nous, on emprunte chez nous à taux fixe. On est les seuls en Europe et pour bien d'autres pays à emprunter un taux fixe pur. Alors, je vais faire une petite digression, c'est pour dire en fait, quand vous empruntez 200 000 euros à un taux fixe d'un et demi aujourd'hui, sur 20 ans, dans 10 ans, vous paierez toujours la même mensualité et vous aurez toujours ce taux fixe d'un et demi. Chez nos amis allemands, on cite beaucoup un exemple. Par exemple, ils sont en ce qu'on appelle un semi-fixe, c'est-à-dire qu'ils ont une petite période de début qui est fixe et puis après, sur l'évolution des taux d'intérêt, ça peut remonter. C'est aussi comme ça dans plein de pays européens. Les Anglais sont plutôt en pure variable. Donc, c'est pour dire qu'on a une situation, on a une offre de prêts en France qui est extrêmement prudente, qui est extrêmement saine et qui protège vraiment, vraiment les emprunteurs. Ça, c'est la première chose, c'est ce ménome à taux fixe. Ensuite, vous avez effectivement une inflation en phase qui est donc, en gros, autour de 7, parce que s'il n'y avait pas le bouclier sur l'énergie, on serait autour de 7. Ça veut dire que quand vous gravez, en fait, dans le marbre, un taux à 1,5 ou 2, avec une inflation à 7, en fait, vous remboursez un taux négatif. En fait, c'est aussi bête que ça. Il faut faire 1,5 ou moins 7, et puis vous avez votre taux réel d'emprunt. Parce que ça va entraîner derrière des hausses de salaire, des augmentations, et donc, en fait, on va rembourser plus vite. C'est ce qui se passait aussi dans les années 80, où les Français empruntaient des taux à 13, 13 % quand même, avec des taux, avec une inflation à 15 ou 17, et du coup, ils remboursaient extrêmement vite aussi. Donc, voilà, c'est pour vraiment mettre en face la réalité des taux et de l'inflation et rassurer un peu ceux qui nous écoutent. La situation reste bonne. Et c'est même pire que ça. C'est-à-dire que les gens qui s'endettent aujourd'hui, vraiment, vont s'enrichir. Oui. C'est qui s'endette, s'enrichit. C'est vraiment le… En fait, aujourd'hui, ne pas s'endetter, c'était déjà le cas il y a 6 mois, mais c'est encore vrai. Donc, il faut vraiment que… Attendez. Merci de commencer par ça, Maëlle. Non, je pensais qu'on en parlerait plus tard, mais effectivement… Non, mais c'est important. Oui, exactement. Je sais que pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément des connaissances en économie forcément importantes, ce n'est pas une évidence. Moi-même, qui pourtant ai étudié ces choses-là et qui ai fait des études en économie, moi-même, pour moi, j'ai toujours bloqué… Mon cerveau a toujours bloqué sur ces histoires d'inflation. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus il y a de la différence entre les taux d'emprunt et le niveau de l'inflation est grand, plus, effectivement, entre guillemets, on s'enrichit, en fait. Parce qu'on va continuer à rembourser à 1,5. C'est pour ça que je parle du taux fixe, en plus. C'est parce que nous, on a un taux qui n'est pas du tout… qu'on achète à un moment donné, qu'on signe à un moment donné, et qui ne bouge plus, même si l'inflation repart, même si on a une inflation à 10, on n'aura pas, je ne pense pas, même si ça bloque. Alors que dans les autres pays, il y a un lien qui s'établit et qui peut changer. Exactement. Et alors pourquoi je dis « qui s'endette s'enrichit », c'est parce que certaines personnes peuvent se dire, par exemple, je vais vous donner le schéma classique, j'ai de l'épargne, j'ai économisé, j'ai de l'épargne, je vais vous donner une somme, j'ai 50 000 ou 100 000 euros de côté, ça arrive, passé à 40 ans, on peut très bien avoir mis ça de côté sans problème, quand on n'a pas eu d'accident de la vie, évidemment. Je vais acheter un bien. Est-ce que je vais tout emprunter, ou emprunter le maximum, ou est-ce que je ne vais pas justement libérer cette épargne qui ne rapporte pas grand-chose, pour l'instant, et puis comme ça, je vais emprunter moins ? Ça, c'est un très très mauvais calcul. Parce que plus vous empruntez, plus vous faites actionner le levier du crédit dont on parlait, ce fameux rapport entre le taux et l'inflation, vous êtes en plus couvert, extrêmement couvert, ça c'est très important. Quand vous faites un crédit en France, vous avez une garantie qui prendra le relais si jamais vous ne payez plus votre crédit, donc la banque, elle, est sécurisée. Et vous, vous avez aussi un truc que personne, aucun autre pays n'a, dont on parle beaucoup en ce moment parce que ça va être modifié, c'est l'assurance emprunteur. Et l'assurance emprunteur, ça veut dire quand même concrètement que si vous êtes couvert, je vous fais le schéma classique, vous avez un couple, le plus gros salaire va être, ce qu'on appelle, couvert à 100%. Oui. Le plus petit va être couvert à 50%. Ce qui va se passer, c'est que si le gros salaire décède, c'est pas drôle, mais il faut en parler, c'est comme ça. Oui. À un accident important qui l'empêche de travailler, une incapacité de travail, une invalidité, le prêt sera payé par l'assurance. Il est remboursé à la hauteur du montant du prêt par l'assurance. La maison reste à eux, l'appartement reste à eux. Et ça, c'est valable pendant toute la durée du prêt. Si vous avez mis vos 100 000 euros d'épargne dans votre acquisition, ils sont partis. Ils sont partis, ils sont dans un bien que vous avez acheté. Donc moi, je conseille, sauf évidemment si on vous dit « vous ne pouvez pas emprunter la somme que vous voulez pour le bien voulu, il faut aller chercher un peu de l'épargne pour faire le complément ». Why not ? Évidemment. Mais favorisez au maximum l'emprunt. L'assurance emprunteur, pour moi aujourd'hui, c'est la meilleure assurance vie du monde. Quand vous sortez de chez le notaire, que vous avez signé votre maison, votre appart, avec cette couverture-là, dites-vous que vos enfants sont à l'abri. C'est fou ! Et d'ailleurs, je vous ai entendu dans une interview dire de ce fait-là, il n'y a pas grand intérêt à rembourser un prêt de manière anticipée. J'allais dire. Voilà, parce que quand on emprunte, on va principalement parler de résidence principale aujourd'hui, mais j'aimerais à un moment donné qu'on parle de locatif, ça m'intéresse aussi. Les logiques ne sont pas forcément les mêmes. Les taux sont un petit peu plus élevés. Je sais de quoi je parle en ce moment. Mais oui, du coup, quand on emprunte sur 20, 25 ans, en fonction de où on en est dans la vie, de l'âge qu'on a, etc., la probabilité qu'on connaisse ce type d'accident de la vie augmente. Et donc, si pour se libérer d'un crédit immobilier, on veut raccourcir nos échéances, le conseil, c'était ne le faites pas. Sauf évidemment à vouloir se désendetter pour réemprunter un nouveau. Ah, je me vois faire la... Vous n'êtes pas totalement d'accord. Oui, mais c'est... Non, mais vous avez... Oui, c'est ça. Il y a effectivement ce côté, je veux libérer un peu d'emprunt et baisser mon taux d'endettement et tout ça. On parle de l'ARP, on parle de la résidence principale. Moi, je vais vous faire une petite parenthèse. J'ai été assez frappée, je vais faire un peu appel à votre mémoire, mais ça va tout de suite vous parler. Au tout début, dès la crise des gilets jaunes, au tout début, avant que ça dégénère en catastrophe, mais au tout début, les gens qui étaient sur les ronds-points, c'est des gens qui étaient locataires. C'est des gens qui étaient en retraite et qui avaient vu finalement leur revenu baisser et qui avaient toujours le même loyer en face. Quand on est propriétaire de sa résidence principale, on a ce truc, c'est fini. Il n'y a plus rien à payer. On a un toit. Et pourquoi je dis ça ? Et pourquoi je rebondis ? C'est que le côté remboursé par anticipation, vous allez à un moment donné mettre vos 50 000 euros. Vous avez touché un héritage, par exemple, parce que ça peut être le cas. J'ai 50 000 euros, je vais rembourser plus vite mon crédit. Gardez ces 50 000 euros. Vous pouvez avoir des enfants qui font des études, qui vont partir à un moment donné, ça va coûter cher. Vous pouvez avoir envie de faire peut-être une extension plus tard, je ne sais pas des choses. Mais ça ne sert à rien. Et moi, je me bats parce qu'à titre perso, ça m'est arrivé, même en famille, d'entendre des gens dire, « Ah là, vivement qu'on n'est plus ce crédit. » Mais en fait, non. Ce crédit, c'est ton assurance-vie. Parce qu'il est adossé à cette assurance emprunteur. Ce que vous dites, Maëlle, aussi, là, c'est… Et on va parler de l'apport, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y a cette… Normalement, les institutions ne conseillent pas de mettre la totalité de son épargne en apport. Non, pas du tout. N'importe quel conseiller, n'importe quel banquier… Aucun banquier ne va vous dire de faire ça. Personne ne vous dira de faire ça. Et pourtant, j'imagine que vous devez le voir quand même assez régulièrement. On a fait de conseiller le contraire, quand même. Je sais, je sais. C'est fait assez farouchement. Mais il y a cette idée de… En attendant, je mets de l'argent par les fenêtres. Combien je vais mettre d'années en plus à avoir cette épargne de sûreté, etc. Donc, il y a quand même cette tentation qui fait peser un risque énorme. Et je suis complètement d'accord. Mieux vaut garder ces 50 000 euros. Il faut avoir un matelas de sécurité parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le deuxième matelas de sécurité, on l'a bien compris, c'est aussi cette assurance qu'on a sur notre résidence principale. La question de l'apport, est-ce que les conditions ont changé ? Parce que là, on parlait du taux. Et d'ailleurs, je précise, j'ai deux amis qui se font financer en ce moment une RP, une résidence secondaire. On leur a fait des propositions à 1,2. Alors, c'était il y a combien de temps ? Là, moins d'un mois. Oui. Mais est-ce qu'ils ont l'offre de prêt en main ? Oui, ils ont eu l'offre de prêt en main. Alors, il faut qu'ils la renvoient vite. Ah ! En fait, c'est ça. Il faut la renvoyer très vite. Déjà, elle devrait déjà être renvoyée. Une fois que les dix jours sont passés, les go, il faut les renvoyer très vite parce que les banques ne peuvent pas garantir en ce moment des taux très bas à long terme. Je sais. Parenthèse. Donc, s'ils ont un vin, franchement qu'ils y aillent. Après, ça doit être des bons dossiers. Il y a toujours… Ça va, ça va, c'est des bons dossiers, oui, oui. C'est toujours des éléments, mais… Moi, je suis en train d'emprunter en SCI à l'heure actuelle. C'est pas pareil. Donc, ça passe plutôt en pro, voilà. C'est pas pareil. Et en… Alors, hors TAEG, donc hors assurance, moi, j'ai un 1,8. Donc, déjà, on n'est pas sur les mêmes chiffres. C'est ce que je vous aurais dit. Je vous aurais dit un 8. Mais ça reste… C'est pour faire du locatif. Ça reste à travers. Exactement. Et du coup, ma question, c'était en lien avec ce qu'on se disait juste avant. C'est… Il y a la question du taux. OK. Meilleurtaux.com, c'est pas pour rien que vous êtes rentrés aussi sur ce marché. Le nom dit aussi, voilà, les gens. Et c'est une question que j'ai. Les gens viennent principalement chercher du taux. Mais en vrai, j'ai l'impression que c'est pas totalement le nerf de la guerre, même si ça l'est un petit peu en ce moment. Le nerf de la guerre, ça reste l'obtention de son crédit. Alors, c'est… Alors, évidemment. Alors, en ce moment, c'est l'obtention. On se serait parlé il y a trois ans. Je vous aurais dit… En gros, tout le monde passe. Enfin, tout le monde passe. Tout le monde passe. Oui et non. On n'a jamais fait passer de contrat précaire. Les banques n'ont jamais financé les précaires. Et j'ai envie de dire, heureusement. Mais c'est vrai que ça passait… On parlait de l'apport. Ça passait assez facilement, y compris sans apport du tout. Alors, ce qu'on appelle sans apport du tout, c'est en 2019, pour être très clair, on passait des dossiers à ce qu'on appelle 110 %. C'est-à-dire que vous achetez un bien qui vaut 100 000, il vaut 8 000 de frais pour payer le notaire, le taxe et tout ce qui va avec. Parce que d'ailleurs, c'est pas le notaire qu'on paye, c'est les taxes. C'est les taxes, oui. Arrêtez. C'est très important de le dire. Parce que les notaires ont toujours les frais de notaire. C'est très, très injuste parce qu'en fait, il ne touche rien là-dessus quasiment, ou très peu. Mais bon, passons, parenthèse. Mais en tout cas, les banques finançaient la totalité. Aujourd'hui, les banques vont demander à minima, justement, ces frais annexes. Donc, si votre bien vaut 100, il faut que vous ayez les 8 000 à côté. Maintenant, ce qui se passe, on entend beaucoup, les banques demandent beaucoup plus d'apports, machin, c'est vrai. Il faut apporter plus. Moi, j'ai apporté 20 % d'apports. La réalité, ce n'est pas que c'est les banques qui demandent plus. C'est que mathématiquement, quand vous passez d'un taux de 1,20 en février 2022 à aujourd'hui un taux d'1,70, à des revenus équivalents, vous pouvez emprunter moins. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pour financer le même bien, et après, ça, c'est un problème qui se pose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a fait des calculs d'enveloppe. Ce qu'on appelle des calculs d'enveloppe, c'est qu'on a dit à des Français, à des emprunteurs, vous pouvez emprunter 200, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, ils arrivent, avec 1,70, on leur dit, ben non, c'est plus 200, c'est 190. Le chiffre n'est pas forcément parfait, mais c'est pour vous donner une idée. Du coup, il faut aller chercher ces 10 000 manquants. Et c'est là qu'on va dire, les banques, elles demandent plus d'apports. Non, c'est qu'en fait, un endettement identique, revenu identique, taux qui remontent, ça veut dire, on ne peut pas avoir le même financement. Donc, c'est un peu ce qui se passe. En fait, c'est pour vraiment tordre le coup au fait que ce n'est pas les banques qui demandent plus d'apports. C'est que mathématiquement, vous avez un revenu équivalent, quand les taux remontent, vous pouvez emprunter moins. C'est aussi bête que ça. Donc, si vous avez visité un bien, que vous avez un coup de cœur, et que vous vous dites, « il a 200 et moi, je peux emprunter 190 », vous allez aller chercher les 10 000 si vous pouvez, ou chez vous, dans votre épargne, ou dans la famille, ou partout où vous pouvez en trouver. C'est les premières causes de refus de dossier, les niveaux d'apport ? Non, c'est l'endettement dépassé. C'est l'endettement dépassé. C'est vraiment ça. Alors, il faut savoir que les banques ne sont pas obligées de motiver un refus. Il faut quand même avoir ça en tête. Une banque, elle refuse un prêt, elle ne dit rien. Mais aujourd'hui, on sait très bien que ce qui bloque, c'est l'endettement dépassé, parce que hausse de taux, parce que calcul qui a été fait au paréalable, voilà, donc, c'est ça qui va bloquer. Alors, je vais aussi dire tout de suite le coup à ce qu'on a un peu lu dans la presse sur le trajet de travail, distance, vous savez, de travail et habitation. On a lu beaucoup de ça en disant, ah ben, les banquiers, maintenant, ils disent que le plein d'essence, c'est très cher, alors du coup, si vous habitez loin de votre job, voilà. Alors, la réalité, c'est que la distance a toujours été regardée. Maintenant, des gens qui font 100 bandes tous les jours pour aller travailler, il n'y en a pas non plus des tonnes. On est plutôt sur des gens qui habitent à 20 kilomètres parce qu'ils habitent à la campagne. Et effectivement, s'ils sont déjà ric-rac, le plein d'essence qui augmente assez fortement, ça peut jouer. Mais ce n'est pas ça. Vous voyez, ça a toujours été regardé. C'est parce que j'ai vraiment lu, j'ai certains concurrents qui ont dit, oui, attention, le plein d'essence, maintenant, c'est un refus de prêt. Non, ce n'est pas vrai. Ça fait partie des charges qui ont toujours été regardées. Mais ce n'est pas parce que vous avez un plein d'essence en plus que votre prêt va être rejeté. C'est ça que je voulais dire. Sur ces histoires d'endettement, justement, c'est pareil. On dit que c'est les banques, mais en fait, c'est le HCSF. HCSF, oui, au moins du temps, il y a arrivé. Le Haut Conseil de la Stabilité Financière. Oui. C'est vrai que, si on repart quelques années en arrière, 2019-2018, là où on finançait du 110%, on avait aussi plus de facilité à avoir des dérogations, à monter au-dessus de 35%, etc. Ça aussi, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on est aussi une exception en France, encore une fois, où dans d'autres pays, les banques ont moins de difficultés à endetter les gens bien au-delà des 35%. Ah oui, et en variable en plus. Donc, ce n'est pas du tout la même donne. C'est pour ça que je vous dis qu'on est très safe, nous. Parce que nous, on prête en fixe et en plus, on est très vigilants sur l'endettement. Donc, on est vraiment très, très prudents. Moi, je vais vous dire un truc, les règles du HSF, je ne les comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a gravé dans le marbre des choses totalement mathématiques, alors qu'il est bien évident que si vous prenez un couple, par exemple, qui gagne 3500 euros qu'à 30 ans. Donc, on sait du coup que les revenus vont forcément évoluer dans le positif puisque ce sont des jeunes cadres, imaginons. Ils n'ont pas d'enfants. Mais on peut imaginer que ça va évoluer aussi. Oui, mais ils sont au début de leur carrière, ils gagnent, j'ai envie de dire, déjà ça. Et vous mettez en face un couple qui a 45 ans, qui gagne cette même somme, qui n'habite pas dans la même ville, et qui a trois enfants dont un qui va faire ses études. Ce n'est pas du tout, du tout, le même reste à vivre tous les mois. Et en plus, le couple qui a 45 ans, ça ne va pas forcément grossir après. Alors que les petits jeunes, normalement, la vie est trop mal faite quand même, ça va augmenter. Pourquoi est-ce que le petit jeune va être bloqué à 35 % en vêtement ? On pourrait regarder ce qu'on appelle… Et les banques, avant, on regardait ce que vous… Vous parliez de 2019, c'est ça, ce qu'on appelle le reste à vivre. C'est-à-dire qu'elles disaient « Bon, ben voilà, en gros, vous avez ça comme revenu, vous avez ça comme charge fixe. » Bon, ben en gros, on peut y aller un peu plus. Et c'est pour ça que c'était plus facile. Mais les banques n'ont jamais fait n'importe quoi. Donc, si elles avaient fait n'importe quoi, d'ailleurs, on aurait eu une casse énorme. Parce qu'avec 2020 et 2021, avec les… On a dit qu'il y avait des malins salaires, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui n'ont pas eu leurs variables. Les autres… Enfin, il y a quand même des gens qui ont vu des pertes de salaire. Donc, on aurait eu une casse énorme si les banques avaient fait n'importe quoi. Or, il n'y a pas eu de casse. On n'a pas une augmentation du surendettement des Français. Donc, c'est important. C'est pour ça que moi, les normes du HCSF et c'est pour ça que si vous êtes un emprunteur et que votre banquier vous dit, en gros, ce n'est pas de ma faute, c'est le HCSF, il m'emporte. Le banquier ne vous m'emporte. La réalité, c'est ça. C'est qu'il doit appliquer ce 35 % d'endettement et il a le droit de déroger à hauteur de 20 % de ses dossiers mais ciblé sur les primo-accédents. Primo-accédents, résidence principale, effectivement. Et pour vous donner une idée, c'est pour ça qu'il y a un sentiment de refus qui peut être un peu plus violent que par rapport à quelques mois. Avant que ces règles ne deviennent des règles et tant qu'elles n'étaient encore que des recommandations, on avait des banques qui dérogeaient à 35-40. Parce que la réalité du marché était celle-là. Notamment pour les plus jeunes avec qui n'avaient pas ou peu d'épargne, des plus jeunes qui avaient 6-7 000 euros d'épargne, la banque disait « Ok, vous gardez vos 6-7 000, petit matelas, et puis moi, on y va un peu plus fort sur la mensualité. Je trouvais ça plus prudent. » Est-ce qu'il y a un vrai phénomène d'exclusion du marché ? Parce qu'un des phénomènes, on va dire, des problématiques nombreuses liées à l'inflation, c'est aussi que ça exclut les ménages les plus pauvres de l'emprunt, qui ne sont pas tous d'ailleurs des primo-accédants. Mais on en revient à cette histoire d'apport. La problématique, c'est que pour pouvoir accéder à l'emprunt, en fait, là où encore il y a quelques années, il n'y avait pas ou peu besoin d'apport, là, c'est l'apport qui bloque sur ces dossiers-là. Alors, c'est évident. C'est ce que je vous disais, dès que vous montez les taux, évidemment, ceux qui étaient ric-rac, ceux qui étaient juste à 1,20, ils passent encore moins à 1,70, pour être très clair. C'est évidemment les ménages les plus modestes. Le primo-accédant joue quand même beaucoup. Le côté primo-accédant joue beaucoup. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans un marché qui est quand même plutôt haussier, notamment en région. Les prix en région, ils sont plutôt en train de monter. Vous, j'imagine, enfin, voilà, on parlait tout à l'heure des endroits où on vit, on est plutôt dans des marchés qui sont en train de remonter. Ils partaient de bas aussi, il faut le dire, donc c'est logique. Il faut le dire, oui. Si vous êtes secondo-accédant, même modeste, c'est pas grave, parce que vous allez revendre un bien cher, vous allez faire une plus-value par rapport au moment où vous l'avez acheté et cette plus-value, elle n'est pas imposable du tout. Donc, c'est de l'apport qui va vous arriver. Et après, en fonction de ce prix, de ce que vous allez vendre, vous allez dire, je veux une maison un peu plus grande, mais de toute façon, j'ai gagné de l'argent en vendant cher. Le problème, c'est pour ceux qui veulent, c'est pour ça que c'est quand même dur pour eux, c'est ceux qui veulent rentrer dans le marché et qui n'ont rien, pas d'épargne et pas de biens à vendre. Donc, sans surprise, ce sont les plus jeunes, donc évidemment souvent les plus précaires, même si, il faut quand même dire que, et heureusement, dans beaucoup de villes de provinces en région, on peut acheter et acheter vaut le même prix que la location quasiment. enfin, donc, moi j'ai fait une étude hier sur, on a regardé les emprunteurs primo-accédants célibataires, il y a plein de villes de France où ça passe nickel, enfin voilà, donc il faut aussi, les médias ont tendance à dire, les prix sont trop élevés, ben oui, on est, on rappelons-le, à Paris, on est à 10 000, à Saint-Etienne, même si ça remonte, au Mans, même si ça remonte, on est à moins de 3 000, vous voyez, c'est, donc, les salaires, ça passe encore, donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ça peut être beaucoup plus compliqué pour les primo qui n'ont pas du tout d'épargne, parce qu'il leur manque ces petits frais nécessaires, cet apport nécessaire au frais, pour le secondo accédant modeste, comme il a acheté sa maison, son appart, et qu'il revend dans un marché qui va le revendre plus cher, c'est une forme d'enrichissement, c'est pour ça que certains voudraient taxer la plus-value sur les résidences principales, en estimant que c'est une des niches un peu fiscales pour les propriétaires. Les prêts, justement, en région, qui se sont envolés vraiment au moment du premier déconfinement, en 2020, est-ce qu'on peut s'attendre à… Est-ce que c'est une bulle qui s'est créée ? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une baisse et une baisse assez drastique de ce marché-là ? Et du coup, est-ce qu'on a intérêt à prendre sa plus-value dès qu'on peut ? Ou globalement, c'est un rattrapage à la hausse qui était salutaire ? Est-ce qu'il va y avoir une petite correction à la baisse ? Peut-être, mais globalement, on va rester sur ce niveau-là. Alors, il existe plusieurs marchés immobiliers et on parlait des grandes villes et des villes moyennes, mais même dans les villes moyennes, il y a des grosses différences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Saint-Graal, c'est la maison, le jardin. Il y a effectivement un effet rattrapage assez net dans ces villes moyennes sur les maisons et jardins ou les appartements avec l'extérieur. Enfin, vous voyez, il faut qu'il y ait un extérieur. Et la demande est telle et la demande est effectivement un peu bousculée quand même par des mouvements de population qui n'étaient pas prévus. Dans beaucoup de villes de régions, vous avez, alors moi, je connais bien l'Ouest, vous avez quand même, c'est cliché, mais le Parisien qui arrive, c'est quand même, c'est une réalité. Et en fait, il y a une espèce de décalage. Moi, j'habite au Mans, au Mans, il y a des arrivées de Parisiens effectivement qui bossent toujours à Paris. Souvent, c'est des gens qui sont d'origine de la ville et qui reviennent. Ils arrivent en ayant vendu des apparts. Je discutais avec des Nantais la semaine dernière qui m'expliquaient que, par exemple, il y a beaucoup de Nantais qui vont vers Vannes. Vannes, c'est une petite ville. Et Vannes, les prix explosent. Et les maisons à Vannes, c'est hors de prix. On est sur le million d'euros sans Vumaire. Donc, c'est pour dire qu'en fait, ces mouvements et Paris, Paris, n'en déplaise à certains, est en train quand même de se vider un peu puisqu'on voit bien qu'on voit bien que dans les écoles, on est passé, il y a 7-8 ans, de classe à 30 élèves à des classes à 24. Donc, si on est passé de 30 à 24, c'est qu'il y a des familles qui sont parties. Et moi, j'ai habité très longtemps dans Paris, dans le 17e, au Batignolles. Quand on est arrivé, il n'y avait rien à vendre. Là, aujourd'hui, quand j'y passe, parce que j'y passe encore, il y a des trucs à vendre partout. Et donc, ces mouvements de population vers les villes moyennes, qui, moi, je trouve, sont une excellente chose parce que ça amène du pouvoir d'achat, des gens qui vont consommer, c'est bon pour le commerce local, c'est des gens qui vont faire des travaux. Enfin, c'est positif, tout ça. Donc, effectivement, je ne pense pas qu'on ait une… Après, voilà, chaque ville est différente, mais on voit bien que les biens avec jardin se vendent très, très vite, très bien. Donc, on n'aura pas de correction. Vous voyez, quand vous parlez d'une bulle sur ces biens-là. Après, dans ces villes moyennes, le marché des appartements est plutôt stable. Ils n'ont pas bénéficié normalement de l'effet Covid parce que ce sont des appartements. Donc, c'est pour dire qu'il y a plusieurs marchés de l'immobilier. Donc, il y a un marché d'appartements qui reste plutôt stable et il y a le marché des maisons dans les villes moyennes qui explose. J'ai discuté ce week-end avec mes franchisés de Brive, en Corée, de la première gaillarde, c'est pareil. Les maisons, ça se vend comme ça et avec des prix avec plus de 100 000 euros en deux ans. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut dire il n'y a pas eu d'exode. Je répondais encore tout à l'heure il y a eu d'exode n'a pas eu lieu. Ben si, quand même un peu parce que sinon, on n'aurait pas ça. On ne verrait pas ça partout. Est-ce que dans le même temps, on peut imaginer parce que là, on est quand même en train de dire dépêchez-vous d'emprunter, dépêchez-vous de faire des choses. Est-ce que on peut imaginer que les… Franchement, acheter un bien, c'est un projet de vie. On achète parce qu'on se marie, parce qu'il y a le deuxième qui arrive, parce que c'est trop petit, parce qu'on est trop grand, parce qu'on divorce, parce que voilà, c'est ça. Ce n'est pas, on n'achète pas parce que, tiens, il ne faut acheter, on n'achète pas un jean, quoi. Donc, ce n'est pas… Voilà. On peut se dire, je pense… C'est mais qu'est-ce que tu es investisseur qui parle. Oui, on en parle. Pour l'investisseur, je pense effectivement que le côté j'achète, d'ailleurs, même pour les plus jeunes qui peuvent travailler dans des très grandes villes et qui du coup ne peuvent pas acheter leur résidence, principale, c'est loin d'être idiot d'aller acheter un appart, un petit studio à mettre en loque dans une ville moyenne, justement, étudiante. Ce n'est pas idiot du tout. D'ailleurs, ce n'est tellement pas idiot qu'il y en a de plus en plus qui le font. Oui, je comprends. C'est le cas, j'habite à côté de Paris, au Paris, je n'ai pas les moyens d'acheter, sauf à m'acheter 8 mètres carrés, ce qui ne servira à rien. Donc, je vais acheter à Caen, à Rouen, enfin, vous voyez, des vies comme ça, un studio que je vais mettre en... Enfin, un studio, d'ailleurs, non, c'est plus qu'un studio, parce que les budgets sont plus... Donc, voilà, donc, non, c'est pas... Dans ce cas-là, ce n'est pas idiot. et pour l'investisseur, vous disiez, donc, vous parliez tout à l'heure du 1,80 que vous avez annoncé. 1,80, quand on est investisseur, on déduit beaucoup de choses. Donc, après, il y a cette histoire, quand même. Alors, attention, c'est le blocage des loyers, les plafonds de loyers. Alors, donc, il y a quand même toute une mouvance, quand même, en ce moment, sur... Là, je ne sais pas si vous avez entendu ce récemment, il commence à parler de gel des loyers. Alors, gel des loyers, c'est bien. Effectivement, le crédit ne va pas augmenter parce que quand vous avez emprunté, vous avez bien le crédit, il est resté fixe. Sauf que derrière, il y a tous les travaux qu'on va demander aux propriétaires. Oui. Jusqu'à présent, il y avait des zones, donc c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs se sont déportés sur des moyennes et petites villes, sur cette histoire de loyer. Et puis... Ah, ben voilà. Je vais une autre idée, mais je l'ai perdue, c'est pas grave. Oui, l'encadrement des loyers, c'est... Ah, oui, j'ai retrouvé mon idée. Ah, allez-y. Mais il y a d'autres choses parce que si c'est pas l'encadrement des loyers, il y a effectivement les normes et qui ne sont pas déconnantes, mais les normes imposées cette fois-ci... Elles ne sont pas déconnantes, mais elles sont un peu rapides. Elles sont un peu rapides et elles sont un peu drastiques, donc là, on parle des normes énergétiques. Je pense que d'ici quelques mois, on va se dire que si la moitié du parc parisien n'est plus louée, n'est plus louable, ça va poser un petit problème de logement parce qu'avoir un logement bien isolé, c'est bien, mais il faut avoir un logement surtout, en fait, déjà au départ. Or, tous les gens auxquels on va refuser des prêts, là, il va falloir qu'ils se logent et qu'ils vont rester locataires. Donc, moi, je ne suis pas du tout... Vous parlez des normes. On est d'accord, personne n'est contre la transition énergétique, personne ne peut être contre ça, évidemment, on n'est pas idiot, on a une planète et voilà. Mais après, on ne peut pas imposer des trucs en un an et demi, deux ans, ça coûte quand même à peu près 800 euros par mètre carré quand on fait des travaux comme ça. Oui, c'est ça, exactement, la mise aux normes énergétiques, ça coûte cher. Des fois, c'est juste changer un radiateur ou quelques radiateurs et quand il s'agit d'isoler un logement entièrement... Les fenêtres, la chaudière et tout ça, oui, bien sûr. Exactement. C'est des sommes, encore une fois, que les gens doivent épargner et on n'a pas tous la capacité d'épargner 10 000 euros par an ou alors, effectivement, il faut emprunter ce qui peut... pour les investisseurs avoir un vrai impact sur la rentabilité de la rentabilité. Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Il revend. En fait, c'est surtout un problème de trésorerie aussi quand même parce que la limite de la rentabilité, ces travaux-là sont déduits souvent donc ce n'est pas dramatique mais il faut avancer les frais, il faut les payer. C'est la trésorerie. Et puis, il faut trouver quiconque a essayé de faire des travaux récemment sait quand même que ce n'est pas non plus hyper facile de trouver un chocagiste, un mec qui fait des fenêtres. Il y a quand même un peu d'attente. Donc, on ne va pas non plus... Encore une fois, on n'achète pas un jean. C'est pareil pour les travaux. Donc, bon. Mais moi, je pense que je parie sur le bon sens et je me dis que même si ce projet doit prendre jour, il ne va pas prendre jour aussi rapidement. C'est pas possible. Est-ce que Meillertov finance du locatif ? Oui, bien sûr. Des projets d'investissement locatif ? Tout à fait. Dans nos clients, il est bien évident que la résidence principale est la grosse majorité des prêts parce que c'est marché. Mais on peut avoir des résidences secondaires et on a effectivement des investissements locatifs. Alors, il est vrai que si on explique un peu comment ça fonctionne, quand vous faites un investissement locatif, votre banquier ne gagne pas beaucoup d'argent sur le prêt qu'il vous fait. Donc, en fait, il va gagner de l'argent derrière parce que vous allez apporter vos comptes en banque, parce que vous allez vivre dans la banque. Or, quand vous êtes déjà client d'une banque pour votre résidence principale avec un crédit, si vous voulez faire un investissement locatif ailleurs dans une nouvelle banque, elle va vous dire « Oui, mais en gros, tu m'apportes quoi en échange ? » Et c'est là que, c'est pour ça que quelquefois, ça peut être un peu déceptif parce qu'on peut dire « En fait, j'ai été voir ailleurs et puis en fait, on ne m'a rien proposé de mieux que ma banque. » Parce qu'en fait, il faut un échange. Donc, si vous arrivez, vous dites « Je ne sais pas, moi je vais ouvrir un compte, mais il faut que ce soit votre compte qui vit. Si c'est un compte comme ça qui est ouvert mais il n'y a pas vos revenus dessus, ça ne les intéresse pas non plus. Parce qu'encore une fois, le crédit immobilier aujourd'hui n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Donc, c'est les contreparties qui font vivre. Donc, oui, on conseille son investissement objectif, on dit effectivement, on est capable de dire tout à fait aux gens « Ça, c'est faisable, ça, c'est pas faisable, ça, faut faire, faut pas faire. » Maintenant, dans la comparaison d'elle-même, ce n'est pas toujours aussi probant parce que justement, vous êtes déjà client ailleurs. Mais, mais, parce qu'on parle d'investissement objectif, je vais faire une petite parenthèse, ne vous arrêtez pas à un refus de banque. Aujourd'hui, spontanément, on se dit « J'ai ma résidence principale, j'ai un crédit dessus, je vais faire un locatif, je vais prendre un autre crédit. » Voilà, j'ai deux lignes de crédit. Avec ce fameux 35 % d'endettement, qu'on ne peut pas dépasser, surtout vos investissements locatifs, il n'y a vraiment aucun effort de fait, on peut vous dire « Non, je suis désolée, madame, mais vous êtes au-delà du 35 % d'endettement, donc on ne peut pas vous financer votre locatif. » Dans ce cas-là, il existe des solutions, de plus en plus, nous, on en fait beaucoup, de regroupement de crédit. C'est-à-dire qu'on va prendre votre crédit immobilier sur votre résidence principale et on va mettre tout ça avec le nouveau crédit. Mettons que vous ayez encore, je ne sais pas, moi, 150 à rembourser sur votre résidence principale et puis vous avez besoin de 100 pour votre locatif. On va mettre tout ça ensemble à 250 et puis on va vous financer ça et ça s'appelle un regroupement de crédit. Et là, l'endettement peut être supérieur puisqu'en fait, on va allonger un peu la durée de celui où il restait plus que 150. Donc, on va faire baisser la mensualité. Et là, ça passe. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le regroupement de crédit. au départ, c'était j'ai plusieurs crédits à la conso, je suis comme ça, c'est trop pour moi tous les mois donc je veux baisser la mensualité. Donc, on rachète tout. Ça peut être aussi j'ai un crédit immobilier, j'ai plein de conso donc on rachète tout, on regroupe, on allonge un peu la durée et donc on diminue la mensualité. Et de plus en plus, mais aujourd'hui, 50% des demandes, c'est ce dont on vient parler, à savoir du locatif. Du locatif qui a été refusé en banque traditionnelle et qui va être finançable en groupement de crédit. Alors, vous allez me dire mais qui est-ce qui finance ces trucs-là parce que si ce n'est pas les banques ? En fait, c'est des banques. C'est des banques parce qu'en fait, les organismes qui font du regroupement de crédit, ce sont des filiales des grandes banques. Ça va être des filiales du crédit agricole, filiales de la société générale. Je rassure ça parce que ça n'a rien d'exotique. On ne va pas chercher des financements à Tataouine, je ne sais pas qui. Ce n'est pas hongkongais non plus. Non, non, c'est vraiment des filiales des grandes banques mais qui, pour ces produits-là, travaillent uniquement avec les courtiers. Oui, ce n'est pas votre conseiller nécessairement qui va vous proposer. Parce que c'est des dossiers qui sont un peu long à monter et que le système bancaire tel qu'il est organisé aujourd'hui ne nous permet plus de faire ça. Donc, ça va être proposé par les courtiers et votre banquier c'est là où c'est drôle. Nous, dans les prescripteurs du regroupement de crédits, on a les banquiers. Vous avez le sens inverse ? C'est-à-dire qu'habitude, c'est nous qui prescrivons une banque en disant ben voilà, on a des banquiers qui appellent nos agences sur le terrain et qui disent ben là, j'ai un dossier, moi je ne peux pas le financer mais vous, en regroupement, vous allez pouvoir le passer. Est-ce que du coup, c'est intéressant de le faire quand notre premier crédit, on l'a eu à 110% il y a quelques années ? Est-ce qu'en essayant de le regrouper avec un crédit qu'on a aujourd'hui sur du locatif avec des conditions un peu moins avantageuses et un niveau d'apport un peu supérieur, est-ce que ça reste intéressant ? Alors, vous allez me dire c'est intéressant parce qu'on peut le faire déjà alors que sinon, vous allez me dire quand la grosse majorité du prêt est immobilier, on parle de prêt hypothécaire. Et donc, en fait, vous passez sur des barèmes de taux immobilier, même vos 4-5 consos qui étaient à 4,5 ou 5, hop, ils arrivent, si on dit ok, donc tu as 150 sur ta résidence principale, tu veux 100 pour ton locatif et puis, il y a 45 de consos un peu moches, un peu avec des taux plus élevés. De pré-consos. Et bien, on va mettre tout ça sur un barème immobilier. Donc, autour de 2 aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas forcément plus cher. Je n'ai pas de crédit conso donc c'est pour ça que je me rends pas compte. mais il y a beaucoup de... J'en ai eu, j'ai eu des crédits voiture, c'est assez commun. Tout le monde, mais ça peut être... Vous savez, ça va... Effectivement, vous pouvez avoir deux crédits sur une voiture, la voiture de monsieur, la voiture de madame, des travaux. Vous pouvez avoir emprunté, je ne sais pas moi... Les études. Les études. 7-8 000 euros pour faire vos travaux vous-même parce que... Donc, ce n'est pas forcément une fête. Une fête, ça marche aussi. Il y a plein de trucs donc... Mais voilà, on peut tout regrouper. Et ça, c'est un marché, vous avez quelques chiffres, qui fait plus 20% tous les ans depuis 2020. Ben oui, parce que vous me dites que 50% des demandes entrantes aujourd'hui, c'est des... Alors, 50% des demandes entrantes en regroupement de crédit sont liées à un investissement locatif. Ah oui, pardon. Mais ce n'est pas 50% des dossiers qui arrivent ne vont pas en regroupement de crédit, mais c'est un marché qui fait plus 20%. Est-ce que vous, vous avez peur qu'on se retrouve avec des taux d'emprunt qui reviendraient à 3-4, on va dire, pour en 2023 ? Est-ce que ça vous semble quand même relativement peu probable ou hautement probable ? Alors, c'est un petit côté madame Irma, mais... Oui, j'adore. Mais oui, voilà. Mais en même temps, pas tant que ça, parce qu'en fait, si on garde bien, on va être un peu technique, on a ce qu'on appelle les fameux taux directeurs, donc les OAT, les obligations du trésor, c'est ça qui sert de référence. en gros, c'est à combien empruntent les banques et donc ça sert après de référence au taux des crédits aux particuliers, IMO, globalement. Le ratio, en général, il est celui-là. Si vous avez un taux d'emprunt OAT à 1, vous avez en face des taux à 2,5. OK. OK. Pourquoi on avait des taux à 1 en face ? Pourquoi les particuliers empruntent 1 ? C'est parce que ces fameux OAT étaient négatives. On était en dessous de zéro. C'est quand même pour ça que je vous dis que la situation n'était pas normale, en fait. C'est maintenant qu'on va rendre dans les normes. Là, aujourd'hui, donc vous avez toujours cette histoire d'un point et demi d'écart, vous l'avez en tête. Aujourd'hui, on a des OAT à 1,5. Donc, si on fait une projection, on est à 3 en face. Donc, pour l'instant, les banques maintiennent, c'est pour ça qu'avec votre 1,80, oui, c'est encore très, très correct, maintiennent. On a, en gros, on a une espèce de fourchette de taux. C'est pour ça que vos copains qui ont 1,20, il faut qu'ils signent très, très vite, qui va plutôt sur 20 ans de 1,50 à 2. En gros, c'est ça. Mais, en fait, on est déjà en sous-marge. Vous voyez, les banques sont déjà en sous-marge. Donc, je pense qu'on aura des taux à 2 % d'ici la fin de l'été, d'autant que la Banque Centrale Européenne va effectivement elle aussi remonter ses taux a priori. Après, est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on va dépasser 2 % ? Il faudra voir comment ça se passe. On peut aussi, les banques peuvent aussi décider de renier très fortement sur leur marge pour maintenir le marché. Oui. Mais, pour être très clair, 2,20, ce n'est pas déconnant. Oui. En 2014, on avait des taux à 1,5, on avait des taux à 3. En 2015, on avait des taux à 2,5 et le marché se portait plutôt bien. C'est vrai, c'est sûr, quand on a des taux à 1 %, c'est pour ça qu'on se retrouve avec 1,2 million de transactions. l'année dernière. Oui. Si on tombe, clairement, si on arrive à 2,2,5, on va se retrouver à 800, 900 000 transactions. Ça restera un marché dynamique. Est-ce que à 3,4 % ? Ce n'est pas pareil. Parce que 3, pour moi, c'est un peu le plafond, le plus haut envisageable. 4, non. Alors, si je me positionne sur 3, est-ce que on a toujours autant intérêt à emprunter ou est-ce qu'on a intérêt à faire fonctionner, à faire fructifier ? Alors, là, on n'exclut pas l'autre parce que si on emprunte, on garde les femmes. Oui. Si vous empruntez, vous allez faire fructifier. Et puis, vous allez faire fructifier beaucoup plus rentable parce que le pendant de ça, c'est que quand les taux d'intérêt d'emprunt remontent, les parts, elles remontent aussi. Les parts, elles rapportent plus. J'ai envie de dire que vous avez encore plus d'intérêt à le faire. Et puis, 3 %, on va retrouver toujours notre histoire d'inflation en face qui fait qu'en fait, l'emprunt… Si l'inflation, elle aussi, si l'écart entre les taux d'emprunt et le niveau de l'inflation est à nouveau élevé, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des réelles raisons d'avoir peur que ces taux arrive à 3 ? Non, mais je comprends que les gens aient peur parce qu'en fait, l'augmentation des taux désolvabilise. C'est ce que vous expliquez, c'est ce qu'on se disait au début, c'est qu'en fait, quand vous passez de 1,20 à 1,70, vous ne pouvez plus emprunter la même somme. Sauf que si la maison que vous voulez, elle vaut… Si une maison avec deux chambres et un jardin, elle est à 200 000 et que vous pouvez emprunter 180, ça coince. Le problème, c'est l'exclusion du marché en fait, des gens qui ont peut-être la moindre possibilité de mettre des apports. C'est mathématiquement, vous allez avoir une exclusion. Et qui n'ont pas les salaires qui augmentent. Même si les salaires augmentent quand même, on voit bien qu'on a quand même une grosse pression sur les salaires à plein d'endroits, donc ça va augmenter un peu. Mais je crois que je veux dire, c'est que je ne suis pas inquiète. Je peux comprendre qu'il y a un effet frustrant aujourd'hui pour certaines personnes, c'est évident. Surtout quand on nous a dit il y a deux mois, trois mois, quelque chose qui n'est plus vrai aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'on aura des taux à 2,5 qu'on va s'effondrer et ce n'est pas pour ça que les gens seront volés. C'est ça que je veux dire. Ça restera toujours… Vous savez, depuis des années, tous les gens se disent « Mais tout le monde, j'aurais dû acheter à ce moment-là. » Oui. Que vous ayez emprunté ou acheté à n'importe quel moment, tout le monde se dit « Moi, j'aurais dû acheter là. » « Là, on a été con. » Excusez-moi l'expression, mais on aurait dû acheter là. « C'est dommage que je n'ai pas acheté à ce moment-là. » Et en fait, il y a toujours une bonne période, il y a toujours… Mais c'est vrai parce que… Même ceux qui ont acheté en 2008, avant la crise, à des taux à 5,5. De toute façon, ils ont négocié leur taux après et ils ont fait baisser leur mensualité. Ils n'ont même pas fait une mauvaise affaire. Donc en fait, la question, c'est quand, moi, je veux rentrer dans le marché. Il faut regarder le marché. Il y a un équilibre. Et puis voilà, mais je pense que ça, c'est très, très important. Et de toute façon, les Français, comme tout le sud de l'Europe d'ailleurs, la propriété, la pierre, c'est un truc… C'est un truc refuge et c'est encore plus refuge aujourd'hui. C'est d'autant plus refuge qu'on a un système qui est très particulier. On en a parlé. Le système bancaire français est particulièrement protecteur. Alors, j'en discutais dans un épisode précédent avec une sociologue de l'argent qui disait en fait, il y a eu une période pendant la mandature de Sarkozy où peut-être les banques ont eu une velléité de libéraliser un petit peu et puis finalement, il y a eu la crise et on s'est dit « Oh mon Dieu ! » Finalement, c'est super bien en fait parce qu'en fait, on est beaucoup plus protégé que le reste du monde avec notre système. Et ça, ce n'est pas tellement revenu sur la table depuis parce qu'on se rend compte aussi aujourd'hui que probablement, le système français est hyper protecteur. Le système français nous a surprotégés. Il nous a surprotégés en 2008. D'ailleurs, on est les seuls. Alors, évidemment, comme vous dites, Nicolas Sarkozy a fait beaucoup pour les banques mais à juste titre. Mais notre système, on n'avait rien à voir avec les Américains, avec les Anglais parce que justement, nous, et même les Portugais parce qu'il y avait ça auxquels on a prêté. En fait, c'est le cas dont je vous parlais tout à l'heure. Imaginez, vous gagnez 3 000 euros on vous prête et on vous dit tu peux rembourser 1 000 euros. Ok, très bien. Par contre, je suis en variable. Donc, les taux repartent et là, je me retrouve à 1 700. Je ne peux plus rembourser les 1 700. Oui. Mais nous, on n'avait pas ça parce que nous, on est à taux fixes. Donc, ça n'a pas bougé. Et en plus, on avait un système ultra protecteur. Donc, concrètement, ce qui est à double tranchant parce qu'en fait, les banques, les banques françaises sont à la fois protectrices et exclusives. Et excluantes, du coup. Excluantes, Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'on dit, on prête qu'aux riches. Alors, ça, c'est la phrase qui veut parce qu'on est toujours le riche de quelqu'un de toute façon, mais c'est vrai que les banques françaises, elles ont toujours prêté CDI ou alors antériorité de trois ans sur quelqu'un qui est entrepreneur. Il faut qu'il y ait une antériorité de trois ans, ma profession libérale aussi. Les CDD, on ne prête pas. Personnellement, moi, je trouve que c'est prudent de prêter un CDD. Je trouve que c'est… Et heureusement. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, alors, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi est tellement dynamique parce qu'il faut quand même se mettre ça dans la tête. Il y a encore six ans, on disait le chômage, le chômage, le chômage, le chômage. Maintenant, on ne parle plus de chômage. Il y a encore moins que ça même. Mais il y a trois ans avant le Covid. Avant le Covid. On ne parle plus de chômage, on parle juste de serveurs qui vont être payés 2200 euros parce que les restaurateurs ne trouvent plus personne qui travaillent. Donc, l'effet chômage en critère prudentiel des banques, il est bien diminué parce qu'aujourd'hui, du coup, j'ai perdu ma phrase mais du coup, ce que je voulais dire, c'était qu'effectivement, les banques ont toujours été super prudentes et comme vous le disiez, du coup, ça peut revenir à exclure mais en fait, ça protège. Donc moi, je trouvais, c'est pour ça que quand on a dit aux banques qu'il faut faire 35% d'exitement maximum, attention, vous n'êtes pas assez prudentes, c'est faux. C'est faux. Et pour revenir à la mandature Sarkozy, il avait décidé qu'il avait fait son élection en étant tous propriétaires. Alors, il a mis en place quelques aides qui étaient quand même des gouffres financiers pour l'État français mais en fait, il surfait sur une envie et un besoin qui est très français. dire tous propriétaires, c'est globalement, c'était vrai avant. Il n'a fait que formaliser ce dont tout le monde rêvait depuis longtemps. C'était assez fort d'ailleurs. Est-ce que les banques ont tendance à évoluer sur cette question en disant, bon, on ne regarde plus que le statut, le CDI, l'intérim mais on va aussi peut-être regarder la gestion, l'historique des comptes mais l'historique des comptes n'en passe sur trois mois mais l'historique des comptes sur deux, trois ans. En disant, ok, vous n'avez pas de CDI, maintenant, on a quand même envie d'étudier le dossier, on a quand même envie d'évaluer les facteurs de risque, on va regarder comment vous comportez avec votre argent depuis les deux, trois dernières années. Ça a toujours été à garder parce que quand on parle de CDI, il y a CDD, CDD. Vous avez, je vais vous donner un exemple, la jeune femme qui a fait des saisons, qui a été infirmière six mois dans une station de ski et six mois dans une station de balnéaire. qui a mis de l'argent de côté et qui arrive pour acheter son premier bien. On va dire qu'elle a un métier en or, elle a un job, en plus, il n'y a même pas de problème. Donc, elle s'installe à son compte, il faut qu'il est obligé d'attendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si elle était en s'est aidé avant. Et elle décide de se poser, j'en sais rien. Vous voyez, je prends l'exemple, elle dit, pendant les saisons, trois ans, c'était bien. Maintenant, je veux m'installer à tel endroit. Une infirmière libérale, elle a dit, un boulot, un dentiste, c'est pareil. Donc, oui, ça regardait totalement différemment et la profession joue beaucoup. Mais ça va être valable aussi pour le peintre, le menuisier, tous ces métiers manuels. Mais les banques ont toujours regardé ça. En fait, le CDD qui était un peu, le CDD un peu rédhibitoire, c'est, j'ai pris un remplacement maternité comme chargé de com', par exemple. Là, on voit bien que ce n'est pas un CDD qui va forcément déboucher. Mais ça, c'est très différent. Et encore plus, aujourd'hui, les banques, un CDD, bien sûr. Alors, les CDD, il y en a de moins en moins parce qu'en fait, déjà en CDI, on a du mal à trouver. Oui. Alors, les CDD, ça n'existe quasiment plus en fait. Enfin, je veux dire, c'est un truc, je pense que les chiffres des CDD vont totalement s'écrouler puisque de toute façon, qui va aller prendre un CDD ? Alors, il y a des CDI partout. Parlons un peu du métier de courtier. Comment se rémunère meilleur taux ? Alors, c'est très simple. En fait, on est rémunéré à deux titres. Par la banque, tout d'abord, comme apporteur d'affaires. C'est un pourcentage qui est fixé, qui est hauteur de 0,8% du capital emprunté. OK. Alors, il peut y avoir des plafonds. C'est-à-dire que si on fait un dossier d'un million d'euros, emprunt, on ne va pas toucher 0,8% d'un million d'euros. Il y a des plafonds après. Je vais vous épargner les détails que, d'ailleurs, je ne connais pas parfaitement. Et ensuite, on est rémunéré par le client comme au bout du crédit. C'est-à-dire qu'on est rémunéré, si le client fait son crédit avec nous, il nous verse des honoraires. OK. Qui sont compris entre eux, mais uniquement s'il fait son crédit avec nous. C'est important, parce que ça, c'est la loi. Donc, c'est la loi, donc c'est très simple. Mais qui vont varier d'aller entre 1 500 et 2 500 euros. OK. Des paliers à peu près en fonction, par exemple. ça dépend du montant, ça dépend du dossier. Mais qui sont fixés à l'origine, donc il n'y a pas de surprise. Il y a une question que je me pose, c'est qu'à la fois, je me dis, on a tendance à vouloir passer par un courtier quand le dossier est peut-être un petit peu plus complexe à monter. Aussi, peut-être pour s'épargner le temps d'aller se taper toutes les banques. Déjà, ce que vous avez dit, je pense que c'est le point numéro 1. Le point numéro 1. Se taper toutes les banques, c'est exactement ça. Toutes seules, tout seules en couple, le samedi matin, quand elles sont ouvertes. Oui, je sais. Ou à 14h pile, parce que vous allez bosser après. Voilà. Déjà, rien que ça, on a des cauchemars. Et vous, est-ce que c'est dans votre intérêt de vous positionner sur des dossiers un petit peu plus complexes en disant, c'est vrai qu'une partie de mon métier, quand même, c'est de récupérer les dossiers qui ne sont pas les plus évidents à financer parce que sinon, les gens, ils vont déjà voir leur banquier et le dossier financer. Pas tout à fait. Mais est-ce que quand même, à un moment donné, vous dites, je prends, je ne prends pas parce que dossier est trop compliqué et en fait, on va travailler sur un dossier qui a trop de chances de refus ? Ah non, alors en fait, c'est quand même le métier, on sait. Entre les scoring que nous donnent les banques, les outils quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par outils. Donc, on est capable de dire un dossier qui arrive et qui a 38% d'endettement ou 40%, on va dire non tout de suite, on ne va même pas les... enfin, c'est fini quoi. Ensuite, on a... on a... on peut avoir des dossiers un peu plus compliqués mais qui passent. C'est plus compliqué. On a des dossiers très faciles mais après, vous savez, le courtier, comment il travaille ? C'est-à-dire qu'en fait, comme il est justement apporteur d'affaires, il y a quand même ce côté relation avec la banque qui fait que, par exemple, vous avez 5 dossiers en agence. Je vais prendre l'agence de Dunkerque au hasard. Au hasard. Au hasard. Imaginez, elle a 5 dossiers. Sur ces 5 dossiers qui vont être envoyés dans telle banque, dans la banque X. Sur ces 5 dossiers, il y en a 2 canons. Canons, revenus nickel, machin, bon. Il y en a un qui est un peu moyen mais bon, qui passe. Et puis, il y en a 2 autres un peu touchis. La négociation, c'est aussi de dire aux banquiers, tu vois, moi là, je t'apporte les 2 dossiers canons. Canons, il y a de l'épargne, ils sont jeunes, les revenus vont évoluer, voilà. Faire un effort pour ce dossier-là. Mais il y a aussi ça. Et ça, ça s'appelle la négociation et la relation entre les courtiers sur le terrain, entre les gens qui travaillent concrètement sur le terrain et les banquiers. Et c'est vrai partout. Moi, j'ai un franchisé à Paris dans une zone. Il se trouve qu'il est géographiquement, il a beaucoup d'intermittents du spectacle parce qu'il y a des catégories quand même. À Paris, c'est un peu sectorisé. il a une banque ou deux avec lesquelles il sait qu'il travaille très bien que le banquier en face comprend la problématique d'intermittents du spectacle. Et sait que ce n'est pas forcément que des gens qui font du macramé en Dordogne. C'est parce que dans les intermittents du spectacle, il y a des mecs qui font de la régie, qui bossent sur les plateaux de télé, mais ils ont le statut. Donc, c'est ça le travail du courtier. Du coup, les agences de meilleur taux en local travaillent avec des agences de banques locales ou travaillent avec des intermédiaires régionaux ? C'est que du local. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont négociées au national parce qu'une banque, BNP, Société Générale, c'est des banques nationales qui, donc, ça descend, les barèmes de taux descendent, des comités. Ensuite, vous avez des caisses qu'on appelle des mutualistes, des créatricoles, des caisses d'épargne, des mutuelles, qui ont des politiques plus régionales. Mais la négociation, elle est faite par meilleur taux au niveau régional. Le siège, la franchise. Ensuite, le franchisé de Besançon, il va connaître toutes les... Il va travailler, lui, il va envoyer son dossier à la caisse d'épargne de Besançon. Vous voyez ce que je veux dire ? À la Société Générale de Besançon. C'est normal. Donc, il y a une égo nationale et après, il y a une relation locale. En fait, il y a une relation schématique. Parlons de crédit. D'assurance. Je parle de crédit. Ça fait une heure qu'on parle de crédit. Parlons d'assurance, pardon. L'assurance, c'est deuxième air de la guerre. Moi, j'ai l'impression que... Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la banque se rémunère davantage sur les assurances que sur le crédit ? Ah oui, je confirme. Nous sommes d'accord. L'assurance emprunteur est un élément extrêmement rémunérateur pour les banques. On évalue à peu près la marge entre 70 et 80 % sur ces produits-là. On comprend pourquoi elles y sont si attachées. Parce que, heureusement, parce que... Pourquoi c'est un produit à marge quand même ? Parce que, quand même... C'est un produit à marge parce qu'on couvre un risque qui, bien heureusement, souvent, n'arrive pas. Le décès, l'invalidité, la capacité de faire par... Heureusement, la majorité des cas, ça n'arrive pas. Or, on ne vous restitue rien à la fin. Donc, vous avez payé pendant 20 ans votre assurance. Si vous n'avez pas, heureusement, eu la faite... Heureusement, il ne vous est rien arrivé, vous avez payé et puis l'argent est resté. Le risque n'est pas... Donc, oui, c'est un marché extrêmement rémunérateur pour les banques. Et comme on le disait au début, extrêmement protecteur aussi dans le cas... Dans les cas... Mais c'est... Et voilà. Mais c'est vrai malgré tout et il faut savoir qu'il y a quand même des grosses différences entre les tarifs des assurances et la garantie équivalente. Parce que la loi, c'est garantie équivalente. Donc, on ne peut pas comparer une assurance qui ne couvre rien avec une assurance qui couvre tout et on dit aux gens qu'elle est moins chère. Non. La règle, c'est la garantie équivalente. Or, la garantie équivalente, il existe sur le marché les assurances des banques et les assureurs dits alternatifs. Alors, ces assureurs dits alternatifs, c'est pareil, je rassure tout le monde, ce n'est pas du tout exotique. Ça va être AXA, ça va être MMA, ça va être la Massif, des assureurs. Enfin, c'est des assureurs, ce n'est pas des trucs... Mais qui ne font pas d'habitude, qui ne sont pas des interlocuteurs de prêts et de crédits immobiliers. Et qui ne font pas le crédit, mais qui peuvent faire l'assurance emprunteur. Et l'assurance emprunteur, avec garantie équivalente à celle de la banque, ils la feront souvent bien moins chère. Ça peut varier du simple au triple, voire au quadruple. Voilà, donc c'est un truc à comparer parce qu'en plus, l'assurance emprunteur, je dirais même qu'il faut commencer par ça, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de l'endettement, le fameux 35% dont on parle depuis tout à l'heure. L'assurance s'est comprise dedans. Donc, sans être... Et la loi évolue donc sur l'assurance ? Alors, la loi va évoluer parce qu'en fait, à partir du 1er juin, on ne demandera plus de questionnaire de santé pour les prêts à FIRE à 200 000 pour un célibataire et 400 000 pour un couple, en gros. Peu importe l'âge. C'est par cotité. Jusqu'à... Oui, peu importe l'âge de fin de prêt. C'est bien pour... Après, c'est pour ça que je vais revenir à autre chose. Donc, plus de questionnaire de santé et puis, ça, c'est le 1er juin, droit à l'oubli. Alors, ça, c'est la très, très bonne nouvelle. Vous avez une maladie grave, vous avez eu un cancer ou autre chose, vous êtes guéri depuis 5 ans, eh bien, vous n'aurez plus à déclarer que vous avez eu un cancer. Avant, il fallait 10 ans. Donc, ça, c'est la très bonne nouvelle. Et puis, à compter du 1er septembre, parce qu'on aime bien en France faire simple, compliqué, donc on a une première... La loi, elle s'applique d'abord au 1er juin, et après au 1er septembre, sur un autre truc. Et à partir du 1er septembre, vous pourrez renégocier votre... Vous pourrez changer d'assurance emprunteur à tout moment, sans attendre la date anniversaire du prêt, comme c'était le cas, et qui avait ce côté un peu, justement, un peu anxiogène et puis surtout un peu compliqué, parce que c'était quand la date de mon prêt, et puis si vous ratiez la date, c'était terminé. Donc, c'est le 1er septembre. Donc, effectivement, ce marché évolue. Il y a une question qui me titille à ce niveau-là. Par exemple, moi, je suis en train de me faire. Là, je suis en train de chercher des financements. Moi, c'est une ESCI, donc les taux, on a compris que c'était plutôt les taux propres. Mais j'ai une assurance aussi. C'est vrai que la banque a été très transparente, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le fait que ça l'intéresse de nous financer dans la mesure où elle va recevoir en contrepartie, par exemple, on va domicilier chez eux mes comptes professionnels, ceux du notaire, de société qu'on a, etc. Et du coup, je me dis, mais si je me mets à chercher une assurance à côté, ils vont me dire, non, Madame Pinon, là, vous êtes gentille, mais vous donnez d'un côté, vous reprenez de l'autre. Et donc, moi, je me dis, je n'ai pas intérêt à m'engager sur ce terrain-là parce que là, on est dans des dossiers, nous, assez complexes, etc. On frôle les 35 %. Donc, on se dit, on va d'abord l'obtenir. On verra dans quelques temps pour l'enlever ça. Et en même temps, en parallèle, on a envie de construire une relation sur le long terme. On se sent un peu coincé sur ce truc-là. Et je suis sûre que même si on parle ERP, il y a des gens qui ont tendance à se dire, mais je n'ai pas intérêt à négocier là-dessus parce que si je négocie, je vais juste, on va juste me dire, non, je vais fermer toutes les portes. Alors, j'adorerais vous dire que ce que vous venez de dire est une bêtise, mais en fait, non. Ça reste un moyen de pression, en vrai. C'est bien pour ça que l'ouverture du changement d'assurance à tout moment derrière a été amorcée sur la nouvelle loi parce que jusqu'à présent, parce que si votre banquier, alors en plus, on est sur un locatif. Il faut quand même reconnaître que sur un locatif, l'assurance est moins chère parce que vous êtes, on ne couvre que le décès parce que ce n'est pas beau qu'elle ait payé le loyer. Donc, vous voyez, vous n'avez pas tout le reste. Donc, le delta ne vaut pas forcément. J'imagine que la banque ne vous a pas dit que vous pouviez vous assurer ailleurs. Ah, bien absolument pas. Non. Donc, après, après, il faudra, après, moi, je vais vous dire clairement, là, vous avez votre prêt, vous avez un projet, vous le faites et puis après, vous allez le regarder ailleurs. Vous allez le regarder si vous payez cher ou pas à garantie qu'il monte. Là, si vous me donnez votre taux d'assurance, je suis capable de vous dire si vous payez cher. Je ne sais pas comment ils vous ont annoncé. Je ne l'ai pas. Je crois qu'on est sur 0,5. Ah ? 0,50 ? Oui. Donc, c'est très cher. C'est très, 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 très cher. Alors, à moins que vous ayez une maladie derrière quelque chose que je ne maîtrise pas. Non, je suis en bas de santé. Je ne fume pas, je ne bois pas. Mais regardez, ce n'est pas possible. Enfin, je ne sais pas qui... Bon. Ça, c'est très cher, très cher, par exemple. Surtout pour un locatif. OK. Bon, voilà, je le sais. Voilà. Ça va être... Non, mais à défaut, à défaut de leur dire non, on va voir ailleurs. On peut tout à fait aller voir ailleurs et revenir en disant on ne comprend pas pourquoi c'est plus cher ailleurs et puis négocier et rester chez eux. Alors dire... Après, vous dites ça, si ça se trouve, ce n'est pas tout à fait ça, mais il faut regarder bien. Mais il faut dire... Mais je pense que... C'est encore une fois, c'est l'esprit de la loi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va permettre aux gens de changer d'assurance à tout moment. Ce qui est une bonne chose, ça, plus le droit à l'oubli, plus... C'est ça. Alors, sur le question de santé, moi, je suis beaucoup plus mesurée parce qu'on sait déjà que ça va entraîner des hausses de tarifs. Quand vous ne pouvez plus... Le métier d'un assureur, c'est d'identifier le risque. Oui. De tarifier. De tarifier, pardon. Si vous conduisez une Ferrari, vous êtes assuré plus cher que si vous conduisez une Clio. C'est normal. Donc, c'est pareil pour toutes les assurances. Il y a un risque. Or, le trentenaire en très bonne forme, très bonne santé, qui payait très peu cher, il n'aura toujours pas de risque, lui. On sait très bien que globalement, il arrivera jusqu'à la fin de son prêt sans qu'il casse. Mais tous les gens qui ne vont plus être identifiés à risque, on ne va même plus pouvoir demander le poids, la taille, le diabète. Rien. On ne pourra plus rien demander. Donc, il va bien falloir compenser cette absence d'information. Cette absence d'information et de tarif. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui vont payer pour les autres. Il n'y aura plus que l'âge. Il n'y a plus que l'âge. Il y a le comportemental. Ce qu'on appelle le comportemental, c'est par exemple le tabac. Ça, on doit toujours demander. Ça, oui. Les fumeurs vont prendre très, 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 très cher. Oui, il pourrait être déjà un peu plus cher. Enfin, le fumeur à 30 ans, ce n'était pas pareil que le fumeur à 50 ans. Maintenant, bon, voilà. Ensuite, vous avez… Enfin, vous imaginez, ça veut dire que tous les gens qui empruntent moins de 200 000, ils peuvent se savoir malades, empruntés, et dans six mois être décédés, le prêt est payé. Vous voyez la casse. Donc, sur le papier, ça paraît magique et magnifique. moi, je pense qu'il va y avoir des déçus. Malheureusement… Après, le trenteneur qui s'essaie malade… C'est les plus jeunes qui vont… Non, mais ce n'est pas le trenteneur. Il n'y a de toute façon pas de questionnaire. C'est les plus jeunes qui vont payer. Ah, ben si. Si, si, parce que le questionnaire de santé, vous l'aviez, même si vous avez 30 ans. On vous demandait rapport, poids, taille, machin. Tout le monde avait un questionnaire de santé. Je ne l'ai jamais rempli. Ah, ben si, vous avez… Si, si, vous n'avez pas fait gaffe, mais vous avez forcément rempli votre poids, votre taille. Est-ce que vous avez des décédents ? Est-ce que vous avez été hospitalisé dans les six derniers mois ? Tout ça. Vous avez rempli ça. Ah, ok. Alors, peut-être, j'en ai absolument aucun souvenir. Quand vous étiez en pleine forme, vous avez dû mettre non à tout. C'est exactement. Et puis, vous n'avez pas l'air totalement obaise. Donc, vous n'avez rien à clignoter. Mais non, vous avez toujours rempli ça. C'est justement ça qu'on supprime. Bon, donc, voilà. Ce n'est pas la note la plus positive pour terminer cette enthousie. Non, mais c'est impactant parce que je pense que moi, je trouve ça un petit peu sous couvert d'égalité. En fait, on va faire payer encore, encore fois, les plus jeunes. Et je pense qu'ils payent déjà assez beaucoup, beaucoup pour la génération. Voilà. Est-ce que c'est juste ? Je ne crois pas. Bon, voilà. Pour toutes les personnes qui sont en recherche de financement à l'heure actuelle et qui n'ont pas pensé ou eu l'idée de consulter un courtier au meilleur taux, on va en agence ? On va sur le site ? On va où ? Ah, alors, écoutez, j'ai envie de dire que quand on est au tout début de sa démarche, on va sur le site parce qu'il y a plein d'outils de calculette qui vous permettent d'évaluer votre capacité d'emprunt, de faire bouger la durée, voilà, et qui ne sont pas du tout, du tout impactants dans le sens où... Voilà, c'est des outils donc vous n'aimez pas remplir votre nom ou quoi que ce soit. Ensuite, si vous êtes dans une démarche et que vous avez trouvé un bien, vous remplissez un dossier sur Internet et là, vous allez être traité soit en agence soit en téléphone. Vous pouvez aussi aller en agence pour dire, écoutez, moi, c'est compliqué dans ma tête, j'ai un peu du mal à me repérer, j'ai tout ça, je gagne ça, combien je peux emprunter ? Ils vous recevront, ils le feront aussi, c'est un calcul d'enveloppe. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez aussi des outils sur le web, vous pouvez faire ça tranquillement de votre canap sans rien demander à personne et puis voilà. Vous savez, aujourd'hui, l'année dernière, on a... il y a eu un million donc sans transactions anciennes, il y a plus de 700 000 personnes qui sont venues sur meilleur taux à mon donné pour leur crédit immobilier. Ah oui, le ratio est énorme. Donc voilà, c'est plus d'un Français sur deux qui au moment de faire son crédit immobilier ou d'entamer sa démarche immobilière vient sur meilleur taux. Il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé, bon, je me le permets un petit peu avant la fin de l'épisode, c'est le neuf. Est-ce qu'il y a des différences entre le marché du neuf en ce moment et le marché de l'ancien ? Est-ce que vous financez beaucoup de neufs d'ailleurs ? Oui, beaucoup, non, parce que la grosse majorité, l'énorme majorité, le neuf, c'est 10% du volume. Donc voilà. Et puis en plus, les promoteurs, ils souffrent avec la hausse des matériaux, ils souffrent avec tout ça. Donc oui, on finance des prix moins que c'est dans le neuf, d'autant qu'ils peuvent avoir le droit à des prêts au zéro, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'ancien, ce qui n'est pas le cas dans l'ancien d'ailleurs. Mais rapporter à la volumétrie énorme de l'ancien, c'est un micro-marché. Mais oui, on finance tout à fait dans le neuf. Un prêt dans le neuf n'est pas tellement différent, il y a juste la seule différence, c'est qu'il peut y avoir un différé. Oui. Mais ça, on est tout à fait... Il peut y en avoir aussi dans l'ancien, s'il y a des travaux. Oui, mais il peut y avoir un différé lié au fait qu'il y a une construction et qu'il ne se passe de passer deux ans. Bon, voilà. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que les normes HSF, on est à 25 ans max sur l'ancien, en prêt, et on est jusqu'à 27 sur le neuf. Parce qu'on prend ces deux ans de différé où vous êtes toujours locataire pendant que la maison se construit, quoi. Voilà. Mais voilà. Bon, merci Maëlle. Merci. On l'a compris, on va sur meilleuretaux.com. D'ailleurs, à part le fait de s'épargner, d'aller dans de multiples agences, les gens viennent. Quel intérêt aussi en plus, d'aller chez le courtier ? Alors, on a, déjà, on a effectivement le gain de temps. Vous avez aussi le fait qu'on a des taux. Comme on est un porteur d'affaires, on a des taux qui sont négociés plus bas avec les banques. Ça, ça joue quand même. Alors, je ne dis pas que de temps en temps, vous n'avez pas obtenu aussi bien en négociant. Voilà. Mais de base, on a des taux qui sont plus bas. Et puis, le facteur assurance dont on parlait tout à l'heure est très, très important parce que nous, on négocie la globalité du truc et dans l'ensemble du financement. Et ce qui est génial, c'est que vous, c'est votre métier de négocier. Donc, ce n'est plus à nous d'aller négocier en disant est-ce que vous pouvez me baisser mon taux d'assurance, etc. Je vais vous dire, par exemple, il y a un truc dont on n'en a pas parlé du tout, mais c'est compliqué. C'est ce qu'on appelle le taux d'usure. On en parle beaucoup en ce moment, qui est le taux maximum auquel les banques doivent prêter avec l'assurance, le crédit et la garantie. Le taux d'usure, il est assez mal calcul en ce moment puisqu'en fait, il est basé sur les taux du premier trimestre qui était beaucoup bas. Donc, du coup, il y a un vrai effet ciseau. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui est tout seul, il va voir sa banque, il fait son crédit et puis la banque va lui dire, bah oui, mais en fait, tu dépasses le taux d'usure, tu es au-dessus du taux d'usure. Le courtier, il va dire, non, on ne va pas forcément dépasser le taux d'usure si on prend une assurance ailleurs. Et dans ces cas-là, on est bon. Et il y a plein de dossiers en ce moment qui passent comme ça parce qu'entre une assurance à 0,35 et une assurance à 0,15, forcément, le TAEG, il est moins vite atteint, il est moins élevé et du coup, on peut rentrer. Donc, c'est aussi tout ça. C'est vous aider à tout ce qui est papier, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas, qu'est-ce qu'il manque. C'est l'achat d'une vie, l'immobilier. pas vous parce que vous êtes à plusieurs locatifs, mais c'est quelque chose de... Encore une fois, ça fait trois pas que je te le dis dans le podcast, on n'achète pas un jean. Oui. Donc, être accompagné... Ce sont les gens qui font dix transactions immobilières dans leur vie. Voilà, c'est ça et la plupart des gens, ils en font une ou deux ou trois, allez, mais maximum. Oui. donc, c'est cet accompagnement. Voilà. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Merci Maëlle. Merci. Merci, on a compris comment on vous retrouvait, vous. Vous êtes partout sur les médias, donc vous n'étonnez pas si vous voyez aussi Maëlle à la télé parce qu'elle est beaucoup sollicitée sur ces sujets-là en ce moment et puis sinon, meilleuretaux.com. Merci encore. Merci. Et au revoir à tous les auditeurs. À très bientôt. Merci à tous d'être allés jusqu'au bout de cet épisode. Je dois dire que je suis vraiment, vraiment, vraiment très heureuse de vous proposer des épisodes sur l'économie, sur le décryptage de l'économie, sur le décryptage de la conjoncture économique actuelle. D'abord, je suis heureuse de les faire. Je suis heureuse de les faire parce que j'apprends énormément de choses, au passage, en les faisant, en les préparant aussi, en identifiant les invités et j'adore. Et puis, évidemment, je suis heureuse de vous les partager une fois que le produit est fini. J'ai d'ailleurs de plus en plus envie de vous proposer ce genre d'épisode. Je pense que la situation qu'on connaît aujourd'hui et les bouleversements économiques qu'on rencontre à un niveau même mondial nous éclaire beaucoup sur le fonctionnement du monde et ont tellement d'impact sur notre quotidien que je trouve ça intéressant qu'on puisse s'intéresser aussi aux mécanismes macroéconomiques qui sont sous-jacents derrière. Voilà pourquoi j'ai autant de plaisir à vous les proposer. Si vous avez envie de creuser dans cette direction, la direction économie. Je vous conseille l'épisode que j'avais fait avec Axel Detarlet qui est présentateur et journaliste éco à France Télévisions. C'est l'épisode numéro 50 qui avait été diffusé de mémoire en octobre en novembre 2021 et qui est évidemment toujours d'actualité. Merci encore pour votre soutien et bienvenue. Oui, je dis bienvenue à la fin d'un épisode. J'ai le droit. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui ont découvert le podcast récemment et je sais que vous êtes nombreux. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada